Ne pas oublier qu'à chaque prise, il y a un danger de survie, il y a un danger de mort. Et donc, quand on se bat, c'est vraiment pour faire mal. Ce n'est pas juste de la danse. Alors, l'écume des jours, Michel Gondry. Michel Gondry, il est assez unique. Dans son imaginaire et comment il rend des effets possibles. Ce qui est assez fou, c'est que chez lui, tout est mécanique. Donc, par exemple, il nous fait jouer des scènes en marchant à reculons. Et après, au montage, il les inverse et du coup, on marche en avant. Il y a des vieux processus comme ça, artisanal. Et en même temps, ça crée des effets incroyables. Et en plus, il met en scène un livre de Boris Vian, qui lui aussi avait des mille idées. Donc, ça crée deux univers comme ça, très riches, très divers, très variés, qui s'assemblent et ça crée une bombe. Et sur le tournage, c'était sans fin. Les idées étaient sans fin, les journées étaient sans fin. Ça, c'est Le Péril de Jeune, c'est un film précieux parce que c'était le premier. J'étais jeune, c'était le premier. Je ne savais pas l'importance de ce métier encore dans ma vie. Donc, je traînais une espèce de désinvolture énervante et en même temps fragile. C'est un mélange de timidité et en même temps de se prêter au jeu de jouer. Donc, ça crée quelque chose de ça. Moi, je l'ai revu l'année dernière dans cette nouvelle copie 4K, restaurée. Je trouvais que le film n'avait pas tant vieilli que ça. Mais encore une fois, pourquoi ? Parce que les rapports étaient assez authentiques. C'était assez moderne. C'était déjà un film qu'on a tourné à une époque, mais qui retranscrivait une époque passée, qui était dans les années 70. Je trouve que ça vieillit bien, parce que le style des années 70, de toute façon, est assez unique et traverse les années et donne toujours autant envie. Donc, c'est un film précieux. C'est l'auberge espagnole. Je ne sais pas combien d'années plus tard. Ce qui est marrant avec ce film-là, c'est que Cédric était venu me voir un jour en me disant « J'ai un projet d'un film assez important, mais peut-être qu'il n'y aura pas de rôle. » Par contre, juste avant, j'aurais fait un film entre nous, à l'arrache, avec une caméra à l'épaule, une petite équipe en Espagne. Et on est partis, mais vraiment, peut-être huit, en travaillant là-bas avec une équipe espagnole. On est allés faire ce film comme ça, très spontanément. On avait quand même fait le casting des personnages dans plusieurs pays. C'est peut-être ça qui nous a pris le plus de temps. Mais ensuite, le tournage a été très furtif. Je trouvais ça compliqué pour moi d'effacer toute originalité. Comment on va avoir envie de regarder ce mec pendant une heure et demie ? Et en plus, un peu timide et gauche et maladroit, comme est le personnage de Xavier. Avec son innocence et son côté « je doute de tout », même de ma place dans la vie. Bref. Et comment les gens vont soit s'identifier, ou s'ils ne s'identifient pas, comment ils vont vouloir, comment ils vont l'aimer, comment ils vont suivre ? Pourquoi ils ne vont pas le trouver chiant, ou immature, ou débile ? Bref. Ça, c'est le règne animal. Donc, on a tourné cette séquence dans la nuit, à une heure assez avancée. Donc, on était chargés émotionnellement. Et c'était un passage très émotif entre les personnages, parce que c'est vraiment le moment où le fils échappe au père et où vraiment il est passé dans une autre sphère. Et le père mesure son impuissance à l'accompagner dans cette nouvelle vie. Et cette scène se termine avec un échange de regards du fils en train d'essayer de dire à son père « c'est comme ça, tu ne peux pas faire autrement ». Et le père qui se sent complètement vidé et démuni et impuissant, et en espérant ne pas quitter son fils pour toujours. « Michel Azanavicius », c'est un remake d'un film japonais. Alors, là, l'expérience de film, elle est assez originale, parce qu'on a ce plan-séquence qui dure donc 33 minutes. Plan-séquence de l'entrée du film, 33 minutes de plan-séquence bancal, avec une manière de filmer très simple et comme un film d'entre potes qu'il faut vivre pour comprendre le film. On a commencé par le plan-séquence. On a fait 4 jours de plan-séquence dans cet hypodrome désaffecté. On a fait peut-être une douzaine de fois le plan-séquence. Mais non, ça va, parce que quand on est dedans, c'est hyper agréable à jouer. Il est séparé suivant plusieurs acteurs, donc on ne joue pas 33 minutes. On joue quelques minutes dans les 33 minutes. Faire deux fois dans une matinée et puis deux fois dans l'après-midi, ça va, c'est jouable. « Deux pas de mon cœur s'est arrêté » avec Jacques Odia. La rencontre avec Jacques, c'était quelque chose. C'était puissant parce que Jacques Odia fait des films bouleversants, je trouve. Et là, le scénario était magnifique. J'ai toujours été entouré de musique. Ma sœur était pianiste chez moi. Du coup, il a fallu que j'apprenne des partitions de piano pour des passages à différents moments dans le film. Et donc, du coup, j'ai branché ma sœur pour qu'elle me coache, qu'elle m'apprenne le piano sur des passages. Donc, j'ai travaillé avec elle. Enfin bref, il y avait quelque chose d'assez émouvant de partager ça avec elle. C'était puissant. L'Arnaqueur, il y avait la danse. Dans l'Arnaqueur, il y avait la danse que j'adore, même si elle n'est pas visible dans certains films, mais je travaille toujours la danse. Ça m'apporte beaucoup pour les personnages. Sur le scénario, au départ, il y avait un petit côté formaté, un peu calibré de comédie qui puisse faire rire. Et donc, j'avais peur de la comédie sur commande, le rire sur commande, parce que forcément, il y a une affaire de goût. On n'a pas tous le même sens de l'humour. Et le côté gaguesque, parfois, qu'il y avait dans le scénario, me faisait peur. Et je ne savais pas si j'allais pouvoir réussir à ma caperelle personnage en mettant des choses plus personnelles. Et franchement, en fait, on a réussi ce travail-là avec le metteur en scène, Pascal Chomey, qui a réussi à se servir des caractères et des personnalités de chacun et du coup, d'amener de la sensibilité, un univers plus personnel qu'une comédie formatée, de donner de l'humanité, en fait, et de la personnalité. Les Trois Mousquetaires, c'est un film d'aventure. Nous, l'exercice qu'on avait, nous, c'était de les rendre le plus authentiques possible, les mousquetaires, sans que ça fasse déguiser, sans que ça fasse trop époque, le rendre quand même moderne. C'est aujourd'hui qu'on fait ce film. Et l'épée, ce n'est pas juste d'avoir une épée au bout de la main, c'est de travailler des chorégraphies, des chorégraphies de combat. Puis ensuite, ne pas oublier qu'à chaque prise, il y a un danger de survie, il y a un danger de mort. Et donc, quand on se bat, c'est vraiment pour faire mal, quoi. Ce n'est pas juste de la danse et de la chorégraphie. Donc, ça a quand même exigé pas mal de discipline et de concentration, surtout que toutes les parties d'action et de combat étaient en plan séquence. Donc, il fallait à chacun qu'on connaisse bien sa partie pour ne pas foutre en l'air tout le travail qui venait d'être fait pendant les trois minutes qui venaient de s'écouler. Donc, on était vivants, quoi. On me knee.